Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de bourse directe pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le 8 avril, il est 15h59. Les marchés américains viennent d'ouvrir à l'équilibre ou légèrement dans le rouge et à Paris ça rebondit fort après la baisse de la semaine dernière. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne bourse directe youtube, vous êtes encore plus nombreux chaque semaine, c'est super. Et puis à activer les notifications pour ne pas rater la mise à jour et la mise en ligne des nouvelles vidéos. Et puis pensez bien sûr aussi à nous suivre sur nos comptes twitter respectifs, nos comptes X, sur lesquels vous retrouvez des informations, les formations, les guides et puis le suivi des positions ouvertes aussi que je m'efforce de publier chaque jour, quand je publie chaque jour depuis longtemps. Et justement à ce propos, les positions ouvertes sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de décrypter un marché qui est un peu compliqué, qui rebondit beaucoup. Reste que depuis une dizaine de jours, depuis le 2 avril notamment, eh bien ce sont les vendeurs qui ont la main. Alors ça ne se voit pas aujourd'hui malgré le rebond qu'on connaît sur l'indice à 40, 0,87%, mais il se trouve que les stratégies ouvertes, eh bien elles sont à la main des vendeurs. Pour l'euro stocks par exemple, depuis qu'on a entamé la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois d'avril, donc après le 15 mars, eh bien il n'y avait pas d'intérêt ouvert jusqu'au 2 avril. Et puis au 2 avril, on a une séquence de baisse avec cette fois-ci 1,22% de hausse de la position ouverte, donc c'était mardi dernier. Les 3 et 4 avril, donc mercredi et jeudi, on a rebondi et la position ouverte a diminué de 2,60%. On a rebondi légèrement et la position ouverte a diminué de 2,60%. Et puis vendredi dernier, le 5, on a accéléré à la baisse, 1,10% de baisse sur l'euro stocks et là la position ouverte a augmenté de 3,26%. Alors ce ne sont pas des stratégies baissières lourdes de fond, mais ça veut dire que c'est dans les baisses que l'intérêt se crée pour l'instant. Alors il y a de l'intérêt technique aussi, ce n'est pas uniquement de la pression baissière, ce qui veut dire que ça ne fait pas un solde de position très baissier. Mais si on regarde depuis l'échéance du 15 mars, la position ouverte sur l'euro stocks a augmenté de 5,80% finalement, alors que l'indice était plutôt à l'équilibre on va dire par rapport à ce niveau-là. Sur le CAC 40, même constat, le 2 avril la position ouverte a augmenté très significativement et puis dans le rebond on a détruit une partie de l'intérêt, donc les vendeurs se sont partiellement rachetés manifestement. Reste qu'au cours de la baisse de vendredi, bien la position ouverte a très très significativement augmenté parce qu'on a eu encore 7% de hausse de la position ouverte sur le CAC 40. Alors le CAC 40 est beaucoup plus petit, 3,26% de hausse pour l'euro stocks vendredi, 7% de hausse de la position ouverte pour le CAC 40 vendredi aussi, mais reste que ça donne la main au vendeur. Alors le rebond du jour s'explique probablement par une partie de rachat de short, la baisse et l'accélération baissière et le nombre de contrats futurs aussi par une partie de stratégie et d'équilibre et de hedge, mais il y a une partie de cette position-là qui est liée à de la pression baissière et donc probablement les répliques baissières ne sont pas terminées sur les indices. Et puis on voit aussi un peu de désynchronisation entre les différents marchés, notamment donc avec des indices américains qui sont à l'équilibre ou légèrement en baisse, si on regarde le Nasdaq, ça y est repassé dans le vert, mais alors que les indices européens rebondissent. Donc pas de signaux forts, pas de figure de retournement baissière forte à part ce triangle inversé qu'on avait bien identifié sur le CAC 40, mais et des rebonds qui sont pour l'instant toujours importants avec des volumes qui sont quand même assez maigres dans les rebonds, d'autant plus qu'on entame une semaine qui va être importante puisque c'est le retour de la microéconomie, ça y est, les entreprises, notamment américaines, vont commencer à publier à partir de vendredi avec comme toujours les bancaires américaines pour commencer ce val des publications. Alors cette semaine, on va avoir évidemment des rendez-vous importants puisque si aujourd'hui, lundi et demain, mardi, on n'a pas grand-chose, mercredi, c'est l'indice des prêts de la consommation core, donc le chiffre de l'inflation important aux Etats-Unis, et puis les minutes de la Fed mercredi soir, donc à surveiller les minutes, c'est le compte-rendu de la dernière réunion, et donc des éléments peut-être dans le discours, dans le détail de la réunion, à détecter pour les opérateurs. Et puis jeudi surtout, réunion de la Banque Centrale Européenne, donc important en amont et préparatoire à une éventuelle de baisse des taux au mois de juin, donc à surveiller évidemment le discours de Christine Lagarde consécutif à cette réunion. Et puis jeudi, les prix à la production, toujours un cycle d'inflation aux Etats-Unis. Jeudi toujours Publicis, qui va commencer à publier, qui va publier à Paris, c'est la première de loin. Et puis vendredi, donc indice des prix à la consommation en Europe avec la France et l'Allemagne, donc marqueur d'inflation. Et puis vendredi, J.P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock et Citigroup qui vont publier dans la séance, donc le début des publications trimestrières des entreprises, donc pour le premier trimestre de l'année. Ça commencera évidemment par les bancaires et aux Etats-Unis. Donc une séquence qui va être importante évidemment pour voir si le marché ne s'est pas trop emballé et on sait que les publications, les anticipations des entreprises vont être en baisse, mais le consensus là, bien anticipé. En général, on bat le consensus. Maintenant, il faut qu'il y ait un certain équilibre préservé là-dedans, qu'il n'y ait pas trop de déceptions quand même. À mon avis, on va être encore dans une séquence où il y aura pas mal de stock picking à faire et on voit qu'il y a une grosse rotation sectorielle qui se met en place. Si les indices ne bougent pas beaucoup, au sein des indices et parmi les valeurs, ça change pas mal. On voit des parcours assez différents. Le luxe a plus de mal en ce moment. Et pour résumer, si on voit notre stratégie long Valourec depuis plusieurs semaines maintenant, short L'Oréal depuis quelques jours, long matière première, ça se passe plutôt bien dans ce sens-là. Et donc évidemment, les valeurs qui y sont liées aussi, un total, se portent très bien. On voit qu'il y a d'autres valeurs qui patinent nettement au sein de l'indice CAC 40, même si on n'a pas d'alerte majeure. Mais les titres qui ont du mal, je pense à Danone, etc. par exemple, qui a du mal à... ces derniers temps, eh bien patinent dans ce marché et continuent à baisser. Donc des divergences au sein des valeurs, des indices qui ont donné des signaux de faiblesse. Donc attention à ces rebonds qui peuvent être défauts. Et on va le voir d'ailleurs sur le CAC 40, on est presque sur un niveau de vente à nouveau qui peut être intéressant. Alors, on va aller regarder... Comme toujours, je réfléchis, c'est rien d'autre à vous montrer, mais non. Comme toujours, on va aller regarder notre indice S&P graphique en journalier. On va zoomer un peu. On a rompu un autre biseau. On rappelle que la cible de ce biseau qui était marqué ici, c'est au moins un retour à 5104. Pour l'instant, la baisse de la semaine dernière et l'avalement baissier formé la semaine dernière sur le S&P sont signes quand même d'un coup d'arrêt dans la tendance. On a ouvert la semaine au-dessus de la bougie précédente et on a clôturé la semaine franchement en dessous du corps de la bougie précédente avec des volumes qui étaient plus marqués. Donc, un signal qui est évidemment à prendre en compte, même si on a l'air moins important. Et on voit que l'indice vient bien se battre, retester la borne basse du canal haussier de long terme. À nouveau, alors si on zoom, on voit que l'indice est venu tester vendredi et a formé un échec contre ce niveau-là. Attention, réplique baissière dans un marché qui a des chances de continuer à consolider. Maintenant, si on arrive à se réinstaller au-delà de 5229 et surtout 5248, on peut réactiver la dynamique haussière. Pour l'instant, on est dans le range 5179-5248. On est pile sur la médiane 5206. Encore une fois, un peu d'attentisme avant la séance des publications qui va débuter à la fin de la semaine. Oui, c'est ça. C'est la réintégration. Je vais vérifier. La réintégration pour la séance de 5222.60. Elle serait importante parce qu'elle permettra d'intégrer. Donc, vous allez chercher 229 et puis surtout, pourquoi pas le top et les points au-delà duquel le S&P a buté depuis plusieurs semaines maintenant. Rupture de 179, c'est le retour à un range plus bas. Et là, on a des chances d'aller tester 5147 et 5111. Encore une fois, la consolidation idéale se situe aux alentours des 5030-5057. Même si on n'a pas, pour l'instant, de figure de retournement de tendance sur le S&P. On va aller voir le Nasdaq, bien sûr. Alors, Nasdaq, on avait cette structure qui s'est mise en place. Alors, j'en ai plusieurs. On va regarder. Alors, il y a cette oblique de test. J'ai mis pas mal de traits assez fins, pardon, mais parce que je fais des lignes d'essai pour l'instant. Je voulais voir avec ce point bas ici et le rebond formait, enfin, beaucoup d'arrêt dans la baisse formait le jeudi soir. Reste qu'on a rebondi. Il y avait aussi un potentiel diamant en haut de marché. Sinon, on accroît ces lignes-là. Ici aussi, on va, je les montre, donc, ce diamant possible. Rebond, réintégration et on clôture à l'intérieur très légèrement. Et là, on est en train de tester. On a quand même pas mal réintégré la figure. Je ne suis pas sûr qu'elle soit valide toujours, mais elle était intéressante à surveiller. En tout cas, on n'arrive pas à déborder 18 337. On revient au-delà de 18 092 pour la séance et donc un peu d'indécision et pile au milieu du range. Et c'est plus ça, à mon avis, qu'il faut regarder parce qu'on n'a pas de figure à proprement parler pour l'instant. On revient plus à l'intérieur du range. 17 809 qui est notre premier, vraiment, niveau d'alerte. À une part rompre, sinon on va accélérer un peu à la baisse. Et la borne haute 18 337, la médiane 18 092 CR. Et puis, on a ce support majeur à 17 962 qui a été préservé. Même si on l'a traversé deux fois, ça reste quand même un niveau important des semaines précédentes. Donc, tant qu'on est au-dessus, pas d'alerte, l'alerte la plus courte, on va dire, qu'elle se situe, évidemment, 18 092, mais 17 962. Pour l'instant, on est dans le range, et plutôt dans la borne haute du range. L'indice tient, encore une fois, avec des volumes qui ont été assez maigres, notamment récemment sur le Nasdaq depuis la mi-mars, maintenant. Si on va regarder, évidemment, le débordement de 18 337 en clôture, réactiverait la dynamique haussière sur le Nasdaq. On va l'exclure dans l'immédiat et surveiller un indice qui, pour l'instant, est en consolidation. Le diamant est une figure de retournement, mais pour l'instant, on ne l'a rien. Je vais vous montrer la volatilité. Elle se détend, mais on reste toujours au-delà du niveau d'alerte à 15 40. Donc, on est toujours dans notre canal. Il a été bien respecté d'air. On a ouvert sur la borne haute du canal et en zone d'optimisme. Les opérateurs sont un peu plus prudents, un peu plus de couverture dans les portefeuilles. 15,90 de volatilité, ce n'est pas nul. On était quand même à des niveaux de 11, 12, enfin 12 tours, pardon, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, entre 12 et 13, 30. Donc, voilà, on n'accélère pas et pour l'instant, la volatilité reste canalisée. On rappelle qu'il y a un petit gap qui n'a pas été comblé ici. Donc, il peut y avoir encore une détente. Et on rappelle aussi que tous les gaps sont comblés sur la volatilité. Si on sort du canal, eh bien, ça donne une cible à la hausse. Ça donne une cible haussière sur la volatilité qui est située aux alentours de 19,72. Si, en revanche, on va combler le gap et surtout qu'on repasse sous l'oblique et le bas du canal et sous 12,10, on repasse cette fois-ci en euphorie. Et sous 15,40, on rentrera en complaisance sous ces niveaux-là, euphorie. Pour l'instant, on n'y est pas. On est en zone d'optimisme avec une accélération haussière qui reste canalisée à ce stade et des indices qui tiennent bien manifestement malgré la petite alerte baissière de la semaine dernière. On va aller voir l'Eurostox. Lui aussi. Donc, il a accéléré à la baisse la semaine dernière. On n'est pas complètement allé combler le gap qu'on avait laissé ouvert, mais la zone de gap et la zone de prix a été testée à nouveau. On est autour de ce niveau-là. L'enjeu pour les jours à venir, c'est d'aller combler ce gap et d'aller se réinstaller au-dessus de 5072. Si c'est le cas, on préserve pour l'instant la borne basse d'un canal haussier que j'ai retrouvé, un petit canal sur l'Eurostox. Ici, alors, il est un peu mordu là, mais il a été bien travaillé ici, là, ici, là et là. Donc, trois fois d'affilée et bien testé, surtout en ce début de semaine. On a une parallèle assez parfaite avec les points hauts formés la semaine du 14 mars et la semaine dernière, même si on a tenté de le déborder, ici et là, c'était propre et l'invalidation. Donc, on a pour l'instant la préservation. C'est l'invalidation et le retour au-delà de ce gap qui pourrait être un gap de rupture s'il reste ouvert et si on n'arrive pas à se réinstaller en clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on passe 4992, si on rompt 4992, et bien la sub c'est 4880, 4915 au moins. Le risque, c'est de passer un range plus bas. On n'a pas de figure de retournement baissière à ce stade. Je vais regarder, je vérifie quand même. Mais pour l'instant, c'est plutôt canalisé et même si la dynamique d'origine est rompue, puisqu'on avait cette ligne de tendance haussière que j'ai supprimée cette fois-ci. qui était ici. Elle est bien rompue avec cet avalement baissier formé par la bougie du mardi 2 avril avec pression baissière, on rappelle. Donc attention aux répliques baissières dans un marché qui pourrait, encore une fois, consolider un peu. On s'est un peu endormi et habitué à payer tous les remonts systématiquement depuis le mois d'octobre. Encore une fois, cette phase et cette séquence, elle ressemble pas mal à celle de l'année dernière. J'espère qu'on aura la possibilité de consolider un peu pour pouvoir... On va remonter un niveau d'alerte pas de danger majeur avant, oui, au moins ce niveau-là et le comblement de ce grand gap du mois de février. Mais j'espère qu'on va pouvoir consolider un peu pour pouvoir recréer de l'impulsion sinon on risque de bien stagner longtemps sur les indices. On peut aller voir l'indice K44. Lui, il a comblé son gap de la semaine dernière mais il est resté en dessous. On a toujours notre triangle mais quand même des forces de rappel qui sont importantes même si les volumes sont plus lourds à la baisse pour l'instant mais ça reste quand même un gap qui a été comblé. Si on reste et qu'on arrive à s'installer au-dessus de ce niveau donc du gap de la semaine dernière à 8136 en clôture et bien on aurait 8137 et bien on invaliderait ce gap de rupture et donc la dynamique haussière pourrait perdurer. Je suis pas sûr qu'on est très loin c'était juste pour vous montrer le gap donc on va aller regarder le futur K44 qui est que lui on peut travailler en 14h il est assez propre depuis ce matin. Réintégration tentative de réintégration du triangle inversé c'est surtout la réintégration alors on s'était installé un range plus bas j'avais indiqué donc on montre le range précédent mais enfin on a créé le nouveau range pardon 8146 en bas 7980 il y a 7982 en bas 8146 en haut pardon on voit que on a tenté de repasser au-delà et donc de revenir dans l'ancien trading range 8146 8242 j'ai étendu celui-ci parce que effectivement la consolidation paraît plus plausible et on voit que 8146 c'est un bon point de vente à nouveau et cette zone 8146 8126 c'est vraiment l'enjeu si on se réinstalle au-dessus en clôture on invalide l'impulsion baissière ça ne veut pas dire qu'on reparte à la hausse très fort mais on peut latéraliser quelques temps tant qu'on est en dessous le mouvement reste baissier et donc on a des chances de continuer à aller former des points bas de nouveaux points bas rupture de 8089 et surtout 8054 8033 qui a été préservé en fin de semaine dernière ça ce serait la porte-ouverture et une accélération plus importante 7982 comme dernier support et puis ensuite une zone et un cran plus bas 7822 7982 un mouvement de consolidation complémentaire encore une fois pour l'instant rien n'est invalidé je voulais vous montrer je l'avais promis pardon le Dow Jones donc le Dow Jones il est fait cette fois-ci j'ai failli l'oublier mais je l'avais bien noté alors le Dow Jones moi je vais dézoomer une bonne fois pour vous montrer voilà comment je l'avais lu j'ai mis des traits violets mais c'est pour le moyen de les voir c'est du trimestriel là on regarde quelque chose de très large il y avait 28720 35660 on en est sorti par le haut pour moi la cible de long terme c'est la duplication de ce range par le haut et donc normalement on doit retrouver le range suivant voilà et la cible de long terme située autour de 42560 à long terme ça c'est du très long c'est des choses que j'ai tracé il y a longtemps reste qu'on voit qu'il y a un coup d'arrêt et même en trimestriel pour l'instant en tout cas on a ce sommet en pince la clôture du trimestre du premier trimestre et bien se fait à 39807 alors que l'ouverture du trimestre suivant se fait à 39807 c'est ce qu'on appelle un sommet en pince ça n'est pas extrêmement fort enfin c'est important et à surveiller alors un trimestriel plus mais la performance et le ratio de fiabilité de cette structure de sommet en pince c'est 4 sur 10 me semble-t-il donc 40% de chance que ce soit un coup d'arrêt sauf que quand c'est un trimestriel c'est important et par définition comme c'est un trimestriel c'est en mensuel et donc le niveau 39800 j'ai posé la résistance à 800 mais c'était 807 39800 donne un coup d'arrêt dans la tendance maintenant on n'a pas de figure de retournement à ce stade mais un coup d'arrêt dans une tendance haussière et si on veut le regarder autrement là on était en mensuel sur le Dow Jones on avait cette ligne de tendance baissière qu'on a pour moi débordé réactivé on a fait un throwback un peu marqué et puis on a réaccéléré et ça c'était vraiment la sortie d'une congestion qui était de on va dire de novembre 2021 à juin 2023 avant d'accélérer et d'aller former un nouveau mouvement aussi or la duplication du range 32 570 35 660 par le haut ça nous donnait 37 830 et on se doutait que ce niveau là allait servir de pivot et qu'il allait falloir consolider quelques temps dessus donc là je suis en mensuel je vais faire un saut dans les graphiques et passer en journalier et en journalier qu'est-ce qu'on voit on avait ce canal haussier qui a bien fonctionné qui a été rompu cette fois-ci violemment la semaine dernière donc attention au throwback on peut remonter sans problème jusqu'à des niveaux de résistance jusqu'à 39 215 pour réaccélérer ensuite à la baisse avec des risques de consolidation donc 38 120 37 330 le range en dessous c'est 35 660 37 830 je ne suis pas sûr qu'on courait jusque là mais d'aller voir des niveaux comme 37 330 paraissent légitimes alors on peut aussi y voir une épaule tête épaule épaule tête épaule ici elle est un peu tordue mais maintenant comme on l'a vu souvent elle fonctionne pas mal et le problème avec l'algorithme le trading algorithmique c'est qu'il faut ces figures qui sont moins propres que par le passé mais elle fonctionne bien alors de toute façon que ce soit une épaule tête épaule ou la duplication du canal par le bas on va pouvoir aller chercher des signes intéressantes j'aimerais qu'il se positionner correctement à la sortie je vais le prendre là c'est un peu court comme objectif mais voilà on peut le voir comme ça donc une autre oblique ou la duplication de la figure donc ça donne ce niveau de cette zone support située entre 37 920 et plutôt le support en dessous à 37 860 ça pourrait être la cible la première cible de consolidation et d'aller s'appuyer sur cette zone là c'est tout à fait légitime ça correspond à un niveau de support important et intéressant on va ce sont des niveaux majeurs on va prendre ça comme intermédiaire voilà donc une zone cible de la consolidation qui vient donc 37 818 et la duplication du canal par le bas ça revient un petit peu au même ça revient complètement au même et voilà maintenant il faut passer sous 37 830 en clôture pour réactiver la dynamique baissière pour moi pour l'instant on reste dans une logique de vendre les rebonds à court terme évidemment c'est la macro la microéconomie qui décidera de tout ça mais pour l'instant les configurations sont plutôt dégradées voilà c'est fait pour le Dow Jones j'espère que ça vous conviendra on se parlait sur Twitter vous m'avez demandé ça c'est fait je voulais vous montrer aussi l'euro dollar qui est important il y a une réaction intéressante alors on va dézoomer un grand coup en mensuel euro dollar graphique mensuel l'euro dollar il préservait une ligne de tendance haussière une fois deux fois trois fois il a fait une fausse sortie par le bas et on en avait parlé ensemble moi j'ai plutôt haussier sur l'euro et baissier sur le dollar mais il y a eu cette fausse sortie et reste que pour l'instant on réintègre cette oblique et donc je ne serais pas étonné si on arrive à déborder 1.10.35 pardon d'accélérer à la hausse de sortir de ce long de ce range au sein duquel on évolue depuis maintenant le mois de janvier 2023 depuis plus d'un an donc 1.05.15 1.10.35 et donc vous allez dupliquer ce range par le haut ça donne des cibles si on le prend au plus juste qui sont situées ici donc possible accélération pour aller chercher 1.14.35 c'est un gros niveau et puis des extensions à 1.15.54 c'est aussi un niveau de résistance majeure 1.15.54 donc un niveau à surveiller et un objectif qui peut être à regarder encore une fois sous réserve du débordement de 1.10.35 pour l'instant on est toujours dans un grand range 1.05.15 en bas 1.06.95 la médiane et encore une fois cette médiane a été préservée donc attention aux faux signaux baissiers je pense qu'il y a du potentiel aussi on l'avait on évoluait les dernières semaines au sein d'un canal baissier on l'avait largement débordé ça c'était en février canal haussier rupture et puis à nouveau c'est une validation mais vous voyez l'oblique ici a bien été testée quand je dézoome celle que je vous montrais en mensuel cette oblique noire je vais là l'augmenter vous allez la retrouver en mensuel ici voilà elle est bien là et elle est intégrée à nouveau et vous voyez que le marché l'a bien observé puisqu'il s'est appuyé dessus quand on est en journalier parfaitement en fin de semaine dernière en l'année dernière donc attention au signe de reprise haussier sur l'euro et donc de baisse du dollar concomitant KOMO et bien en ce début de semaine ça construit un tout petit peu mais ça reste bien aussi sur notre ETF de matière première le fameux Lixor KOMO CRB donc il s'appelle maintenant Amundi Bloomberg Equal Weight c'est un panier de matière première je le rappelle à chaque fois un pétrole 30% gaz d'une dizaine de pourcents métaux précieux et puis d'autres métaux à l'intérieur le code c'est KOMO c'est WEMO ça représente une grosse pondération de notre portefeuille aujourd'hui encore une fois un débordement de la ligne de tendance baissière de long terme accélération haussière un gros gap même si on venait à combler ce gap ce ne serait pas un problème mais un gros gap qui peut être un gap de rupture et si on déborde 23-36 on valide le double bottom formé ici et là même triple mais on le prendra quand même double ça sera pareil avec un mire 26-08 et puis des extensions à 26-31 attention à ce mouvement haussier qui peut être de long terme sur les matières premières il faut noter aussi que du côté des matières premières petite parenthèse la position nette spéculative a très sensiblement augmenté avec la déclaration au COT depuis plusieurs semaines sur différents actifs comme le cuivre l'argent l'or etc donc ça confirme même sur le Brent ça confirme que le mouvement haussier est étayé et soutenu même par la spéculation donc attention à ces mouvements haussier et à ce fait que ce mouvement soit bien soutenu un autre élément que je voulais vous montrer avant de regarder quelques valeurs non c'était tout on va regarder quelques valeurs Valourec qui continue à surperformer et à former son parcours haussier elle s'est à peine arrêtée sur le niveau de 17-113 elle continue donc on se met à une trajectoire haussière qui est vraiment vraiment intéressante pour le titre avec donc en mire un 21-35 au moins ce gros gros niveau et puis je vais dézoomer en mensuel pardon parce que j'ai un peu voilà on rappelle la sortie de ce grand triangle rectangle et avec en mire 24-86 dans les jours ou dans les semaines qui viennent ensuite je voulais vous montrer notre valeur l'oréale qui est donc clairement sous-performe le CAC pour l'instant alors attention on touche un gros niveau on rappelle à notre vague de rôle vague 1, 2, 3, 4, 5 réintégration accélération baissière maintenant on touche cette oblique baissière formée par les points bas alors elle doit être en une autre unité de temps pourquoi je l'ai ici mensuelle non elle n'est pas propre elle est ici pardon voilà il y a une ajustement alors on est passé en dessous en plus de cette oblique baissière elle n'avait touché que deux fois ça doit être quelque chose que j'ai réajusté en hebdomadaire voilà pourquoi en tout cas le premier niveau de support pour le titre qui est toujours en baisse aujourd'hui alors que l'indice CAC 40 rebondit de 0,73% lui l'oréale perd 0,39% on est toujours en baisse on a rompu ce gros range avec un sommet ici et donc on a vraiment un double top au moins et donc cette structure validée par la rupture de 417% ça reste baissier sur le titre et donc lourd encore avec un potentiel de baisse marqué si on duplique cette zone par le bas on a en mire une cible qui est située ici donc dupliquée 417 par le bas et on arrive bien à ce niveau de 373 374 avec toujours la vague de Wolf enfin donc je rappelle en mensuel que la cible est l'oblique formée par les points 1 et 4 et donc c'est le moment où cette cible serait touchée pour l'instant ça donne des niveaux autour de 358 mais elle peut aller chercher des supports autres ça paraît beaucoup mais pour l'instant le mouvement est confirmé sur pas au-delà de 417 il y a quelque chose qui se met en place en clôture et en clôture et de manière encore plus pour l'instant ça n'est pas le cas elle continue à sous-performer je voulais vous montrer Stellantis qui vient envoyer à elle aussi former en mensuel un sommet en pince donc ouverture d'un trimestre et d'un mois au même niveau que la clôture d'un trimestre avec l'ouverture au même niveau que l'autre ça donne quand même souvent un signal de coup d'arrêt dans la tendance même s'il n'y a pas d'invalidation le support de 24-20 est testé c'est peut-être un niveau autour duquel il va falloir reconstruire avant de repartir il n'y a peut-être pas de signe plus méchant que ça pour l'instant mais c'est un à surveiller je voulais vous montrer Total Energy Valeo on a travaillé en dynamique et je vous l'avais montré Total Energy Canal Haussier de long terme Fausse sortie deuxième fausse sortie réactivation haussière on a même un gap mensuel sur Total Energy donc un mouvement haussier vraiment fort pour le titre qui réactive une dynamique haussière on est allé chercher une cible à 67.05 l'extension c'est 69.30 et puis pourquoi pas le haut du canal un titre qui pendant plusieurs semaines n'avait rien fait plusieurs mois de septembre 2023 à mars 2024 il avait consolidé et puis il est reparti à la hausse franchement et très puissamment donc attention à ce mouvement haussier avec bien en mire 69.30 voilà les éléments que je voulais vous montrer pour ce début de semaine et bien donc minute de la Fed à surveiller inflation et puis surtout la BCE la BCE jeudi évidemment qui sera importante à regarder et le début des publications trimestrielles je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et le début de la vie et le début de la vie de la vie de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada